Une dernière fois, est-ce que vous êtes chauds pour One Piece ? Oui ! Bonjour à toutes et à tous, c'est Superness et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est un jour assez spécial parce qu'on est là pour l'épisode 1000 de One Piece au White Cinéma. L'épisode 1000 de One Piece au White Cinéma. J'adore One Piece, j'adore le White Cinéma et en plus, j'adore le nombre 1000. Donc, normalement, il devrait y avoir tout pour me plaire. Mais bon, c'est One Piece. Donc, je pense qu'on est peut-être un peu trop over-hypés. On va le découvrir ensemble. Allez, tout de suite. Alors, aujourd'hui, on est avec Benjamin. Alors, tu regardes One Piece depuis combien de temps ? Ça fait six mois. Ça fait six mois ? Je me suis mis à regarder la nuit. J'ai commencé le manga quand j'avais cinq ou six ans. Cinq ou six ans ? Wow ! Moi, ça fait à peu près dix ans. Ok, ça fait dix ans. J'ai commencé quand j'avais douze ans, à peu près, en sixième secondaire. Ok, d'accord. Et toi ? Moi, ça fait sept ans. Ok. Moi, je viens de commencer One Piece il n'y a pas longtemps. Au début, j'ai cru que c'était nul et tout, mais en vrai, ça passe. Je ne regardais que deux épisodes. D'accord. Donc, là, maintenant, tu vas regarder l'épisode 1000 ? Oui. Alors que tu as checké que deux épisodes ? Ouais. Incroyable ! Si tu devais citer un personnage préféré de One Piece ? Moi, Brooke. Brooke ? Brooke. Pourquoi Brooke ? Parce que je suis fan de musique et je ne sais pas. Son humour, il est très lourd et ça me fait rire. C'est toujours la même chose. D'accord. Préféré de... Allez, tu dois choisir un seul. Un seul. Même si tu es habillé en low, un seul. Un seul. Je vais être très classique. Vraiment, je vais être basique de ouf, mais moi, c'est Luffy. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de plus classique. Il n'y a pas de plus classique, c'est horrible, mais ils sont tous incroyables. Mais voilà, il y a la petite préférence. Moi, depuis le début, c'est Zoro. Zoro. Le goat. Pour moi, c'est Sanji, mais une fois arrivé à l'histoire de Shanks, je vais peut-être pencher pour lui. Et mon personnage préféré, c'est Luffy. Et du coup, c'est ta première expérience One Piece au cinéma ? Bah ça, déjà, ça fait longtemps que j'attendais de pouvoir voir un film ou une série. Enfin, l'épisode, c'est encore plus cool, je trouve. Parce que bon, un film, c'est un film, alors que là, l'épisode, c'est vraiment spécial, je trouve. Le millième. Donc là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça a donné en grand écran. Et puis aussi, entouré de gens qui aiment la série. Parce que ce n'est pas juste regarder chez soi, c'est cool déjà, mais alors avec des gens, tu sais, tout le monde qui m'utilise. Ce n'est pas de ceux qui veulent regarder le film en silence, là, j'espère. Ou l'épisode en silence ? Non, bah non, moi, je fais du bruit quand je regarde le film, parce que tu vois, je pète un plomb, je crie, donc non, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord, et c'est votre première expérience One Piece au cinéma ? Non, non, pas du tout. C'était quoi, les autres fois ? Bah, c'est les films. Ouais, les films. Gold et Stampede ? Ouais, voilà, c'est comme ça. Vous les avez eus aussi, vous êtes des vrais, vous êtes là depuis le début de One Piece au cinéma. À chaque fois, à deux aussi. À chaque fois. Toi, c'est quoi tes animes préférés ou manga aussi, parce qu'on fait bien la différence ? Moi, c'est FMA, principalement FMA. En manga ou en animé ? Les deux. Naruto, l'attaque des titans et Dragon Ball. Banana Fish et One Piece. Banana Fish et One Piece, ok. Et toi, tu m'as dit ? Mayura Akidemiya, Assassination Classroom et Naruto. D'ailleurs, tu me donnes toujours mon tome 25. Ah ok, regarde, on va faire une autre vidéo à la recherche du tome 25. Qu'est-ce qu'il va lui rendre son tome de sac ? Là, il est en train de lire Demon Slayer. Moi, je l'ai déjà fini et je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il est bien placé, Demon Slayer. Naruto et Attaque des titans. Ok, d'accord, ça va. On va faire la même chose. Naruto, Attaque des titans et Demon Slayer. Et toi, c'est quoi tes animes préférés ou manga ? C'est à toi de voir. J'en ai aucun. C'est ton premier ? One Piece, c'est ton premier ? Frère, toi t'es chaud, c'est un baptême ça. Les amis, je me présente. Moi, c'est Super NES. Je veux dire quand même un truc, c'est que là, vous êtes dans cette salle, il y en a peut-être qui ne le remarquent pas encore, il y en a qui sont encore jeunes, mais on est quand même en train de vivre un truc historique, l'épisode 1000 de One Piece. Avant de commencer, je voulais également parler du White en question, là où vous êtes en ce moment. Tout simplement parce que c'est des gens qui se battent pour qu'on puisse avoir accès à tous ces films, à tous ces épisodes centrés sur les mangas, sur les animes, au cinéma. Ça a commencé avec Demon Slayer quand on avait le confinement, et maintenant ça continue. Quand j'ai pu voir qu'en France, il devait y avoir l'épisode de One Piece, je les ai contactés directement en leur disant qu'il fallait absolument qu'on l'ait. Ils m'ont dit, même avant que je termine ma phrase, qu'ils étaient déjà occupés à se battre pour la voir. Donc j'aimerais s'il vous plaît qu'on puisse applaudir le White Cinema pour ce qu'ils font. Je vous souhaite à tous un bon film. Encore ! Ok, donc là on est après la séance de l'épisode 1000 de One Piece. Alors les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Franchement, moi j'ai bien aimé, bon même si on a eu de nouveau une présentation des personnages, mais ça a laissé un petit avant-goût de ce qui va arriver la semaine prochaine. Moi je connaissais One Piece, mais je n'ai pas regardé, et vraiment juste en regardant ça, j'ai kiffé. Moi je ne suis pas encore à ce site-là de One Piece, mais ça annonce un grand truc, tu vois. Moi je suis contente parce que j'ai eu des scans du coup, mais je connais quelques trucs, mais du coup j'ai bien aimé l'épisode, et mon avis sur l'épisode, j'ai bien aimé quand les deux minx se sont transformés, et j'ai bien aimé ce moment-là, parce que c'était assez badass, et voilà. Alors en dehors de la séance qu'on a eue, j'ai quand même ramené ma team critique, avec du coup Yves Rabéa, comme j'aime bien le dire, et Arkady. Et du coup les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé de cet épisode 1000 ? C'était un épisode de One Piece, et il n'y a rien à dire de plus. Le côté ultra fan va dire que c'était extraordinaire, mais le côté lucide va dire que c'était vraiment de la merde. En fait, on va se moquer. J'avoue, 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 j'avoue. C'est une arnaque, mais c'est de la merde. Il faut dire les choses comme elles sont. Je suis un fan, donc tu me présentes les primes, je vais te dire oui, merci, bravo. Je vais avoir une petite larmiche, mais l'épisode n'y pue la merde. C'est une intro. D'accord, c'est claqué au sol, mais c'est incroyable qu'elle pense à claquer au sol, ça veut dire que vraiment là, des fois on est vraiment over-hyped sur des choses et tout, mais là c'est over-claqué, et vraiment, l'épisode c'était, il n'y avait rien en fait. Il n'y avait rien en fait à l'épisode. Il allait se passer un truc d'ouf parce qu'à l'entrée nous on met une carte postale extraordinaire. Tu pourras juste écrire un téléphone en toi. La carte postale est meilleure, voilà. La carte postale est meilleure, mais tu peux la mettre à l'envers. Non, la carte postale est... Le micro il n'est pas là-bas, le micro il n'est pas là-bas. Ça ne sert à rien. Donc voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a perdu une bonne partie de notre temps. On a perdu du temps, on a perdu du temps. Arrête de faire chard, arrête de faire chard. Strong World, Strong World, Strong World, Strong World, Strong World. J'étais solo, de toute façon, j'ai passé un bon moment sur Strong World. Pourquoi ? Parce que je ne l'avais jamais regardé. Voilà, je m'étais endormi, donc je l'avais regardé. Il a très bien vieillé. Presque, regardez. Les log-poses, j'avais envie de les... Mais c'était drôle que ce soit Barthelomeo qui raconte ça. Je trouvais ça... En fait, ça le problème, c'est que en termes de fanservice, on était à 2%. C'est le genre de vidéos que je kiffe regarder dans mon lit, sur mon laptop. Moi, sur mon téléphone, dans le tram. Tu vois, et toi où ? Il n'a ni téléphone, ni écran. Moi, je préfère qu'on me l'explique. Parce qu'avec ce genre d'animation et de narration, je préfère qu'on me l'explique. Il fallait le dessiner, il fallait le dessiner. L'imagination, c'est pour ça. Voilà, je suis sûr qu'Arkadi l'aurait fait un meilleur épisode 1000. Mais ouais ! Donc voilà, c'est réglé. Du coup, voilà, c'était épisode 1000 de One Piece. En dehors de tout cet aspect, c'est quand même assez historique. Parce qu'on a un épisode d'un animé au cinéma. Je trouve quand même que ça reste important pour la culture manga et animé. La deuxième chose, c'est que c'était historique parce qu'en fait, c'était quand même, on avait, enfin, j'ai pu près Astérix, Obélisque, Le Tourmenteur dans Yu-Gi-Oh ! Et du coup, le fait de pouvoir présenter ça aussi devant, malgré que je n'ai pas une chaîne énorme, je trouvais que c'était quand même un kiff. Parce qu'il n'a pas une chaîne énorme. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas parce que c'était un kiff, c'est juste pour la chaîne énorme. Et la dernière chose, mon micro, là, comme il est ici, j'en ai perdu un autre dans la salle de cinéma, je ne le retrouve pas. Et donc à celui qui l'a probablement pris, parce que du coup, il s'est dit sûrement qu'il allait se faire énormément d'argent. Ce micro-là, tout seul, sans celui-là et sans celui qui est accroché sur la caméra, il ne sert à rien, mon frère. Donc, ramène-le-moi, ça va ? Parce que je vais te chercher, je vais te trouver, je vais te tuer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501